On a trois angles pour analyser cette question des transports et des bonnes surprises, peut-être, qu'on peut attendre. Patrick Blain va nous présenter le sujet d'efficacité énergétique des véhicules, Michel Savy, la logistique durable, et Gabriel Plassa, les nouveaux usagers de la mobilité. Mais je vais d'abord donner la parole à Michel Relier, qui va introduire notre session. Oui, donc, rapidement, nous avons découpé en trois parties ce sujet qui est consacré à la mobilité routière, c'est-à-dire exclusivement passagers et transports routiers. Donc, le premier qui sera représentant du comité des constructeurs français, donc quelqu'un qui, enfin, ça n'altère pas la qualité et l'objectivité de son travail, mais enfin, qui est clairement Nicolas Le Bigot, qui est directeur des affaires techniques et environnementales du CCFA. Et donc, lui va nous présenter un modèle qui a pour objet de montrer l'impact de l'efficacité énergétique des véhicules, et exclusivement cela. Autrement dit, l'hypothèse qui est faite là, c'est le parc ne change pas, les usages ne changent pas. Alors, que va nous donner comme bénéfice les réglementations et les efforts des constructeurs qui constamment arrivent à baisser la consommation ? Donc, vous voyez, encore une fois, qu'il n'y a pas de malentendu, à ce stade-là, il s'agit de mesurer simplement l'efficacité énergétique des véhicules et l'impact de cette efficacité. Ensuite, donc, le deuxième sujet que vous attendez, c'est celui des comportements et des usages. Et là, comme l'a dit Laurence, c'est Gabriel Plassat, que je crois que la plupart d'entre vous connaissent, Gabriel Plassat, qui représente l'ADME ce soir, qui nous présentera ce second sujet, et le troisième sujet logistique, qui sera présenté par Michel Savy, professeur à Paris-Est. Donc, on va commencer avec le premier point, qui est, vous le voyez le titre, un modèle de consommation du parc automobile français. L'horizon a été mis jusqu'à 2030. Au-delà, on peut se livrer à un certain nombre de projections, mais on entre dans un domaine qui est beaucoup plus de l'incertain, si ce n'est simplement qu'on sait que les progrès continueront. Voilà, je laisse la parole à Nicolas Demigaud. Merci, Michel. Alors, effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un modèle de consommation dont dispose le CCFA, de consommation de carburant, du parc automobile français à deux horizons, 2020 et 2030. Alors, en premier lieu, un point sur les hypothèses qui sont considérées dans ce modèle. Alors, ce modèle fonctionne sur un scénario à circulation routière constante, comme l'a dit Michel Rollier. Alors, l'objectif de ce modèle, c'est qu'effectivement, de montrer comment l'efficacité énergétique des véhicules neufs qui pénètrent le parc chaque année, va jouer sur la consommation globale de carburant à terme, donc aux différents objectifs de 2020 et de 2030. Alors, pour ça, il s'agit de fixer les grandes composantes de la circulation du parc routier en France, donc fixer les volumes de parcs, fixer les volumes de marchés, fixer les volumes de kilométrage. Dans le modèle, on les a fixés à leur valeur de 2011. Alors, au passage, ça permet de s'exonérer totalement de la question de l'évolution du prix du pétrole, parce que, globalement, en fixant la circulation, on la rend totalement insensible à cette évolution. Alors, il y a un point, un paramètre qu'on n'a pas fixé, c'est celui relatif à la part de marché des véhicules essentiels diesel dans le marché, justement, qu'on rééquilibre à 50% en horizon 2020. Donc, on passe la part de marché du diesel de 70% en 2011 à 50% en 2020. Alors, pourquoi ce rééquilibrage ? Eh bien, il est tout à fait naturel, et en dehors de tout effet fiscal qui pourrait jouer, en termes de signal prix, de manière plus ou moins positive sur l'un ou l'autre des carburants, il est naturel au regard de la réglementation européenne sur les émissions polluants des véhicules, la réglementation Euro 6, qui va entrer en vigueur à côté de 2014, et qui va engendrer des surcoûts significatifs sur la dépollution des véhicules, et en particulier sur la dépollution des véhicules diesel. Ce qui fait que les petits véhicules auront plus tendance à l'avenir à être essence que diesel. D'autant qu'aujourd'hui, on constate que les nouvelles motorisations essence qui sont en train d'arriver sur le marché présentent des caractéristiques de consommation qui sont bien meilleures que celles des générations précédentes, et que c'est également un argument qui peut peser dans la balance du choix des consommateurs. Alors évidemment, on s'est positionné en termes d'hypothèse sur l'efficacité énergétique des véhicules neufs. On a pris une trajectoire de baisse de 3% par an de consommation de carburant des véhicules particuliers neufs, essence et diesel, ce qui équivaut à un passage de 4,8 litres à 3,8 litres au 100 à horizon 2020. Alors ce passage de 4,8 litres à 3,8 litres, il est finalement la réplication de ce qu'on a connu par le passé au moment des premières années du bonus-malus. Mais il est également totalement compatible avec la réglementation européenne sur les émissions de CO2 qui fixe un objectif de 95 grammes à atteindre en 2020 aux constructeurs automobiles en moyenne de marché. En ce qui concerne les poids lourds, on est tout à fait sur un scénario tendanciel qu'on a considéré à 1,5 par an de baisse de consommation sur le marché des véhicules industriels. Et là, c'est l'exacte réplication de ce qu'on a connu sur les 15, 20 dernières années. Ensuite, pour la période 2020-2030, on poursuit sur cette tendance, ce qui signifie qu'il faut quand même prendre ces trajectoires avec un petit peu de recul, parce que plus on tire les traits vers 2050, on finit par avoir des véhicules thermiques qui consomment 0 litres au 100, ce qui réellement nous place ici dans un contexte, dans un exercice totalement exploratoire, donc à prendre avec réserve. Voilà. Le titre est un peu biffé, je m'excuse. Donc, voilà un premier résultat de ce modèle. Il s'agit du profil théorique de consommation unitaire du marché et du parc des véhicules particuliers. Vous avez sur les trois courbes du bain la consommation unitaire du marché des véhicules particuliers en historique et en projection et sur les trois courbes du haut, la consommation unitaire du parc des véhicules particuliers. Alors, j'ai un peu biffé les courbes du parc pour gagner en lisibilité. Alors, au-delà des résultats que vous pouvez constater, on passe de 4,8 litres aujourd'hui à 3,8 litres en 2020 en moyenne de marché et puis de 2,8 litres en 2030. Au-delà de ces résultats, ce qui est intéressant de constater, c'est finalement la corrélation assez étroite qu'on a entre le parc et le marché lorsqu'on remonte de 13 à 15 ans en arrière. Et que cette corrélation, finalement, elle traduit autour de cette constante de temps de 13 à 15 ans le temps de renouvellement du parc. C'est ce qui traduit aussi la grande inertie du système. 13 ans, c'est d'ailleurs la moyenne d'âge des véhicules qui entre dans la filière de recyclage des véhicules hors d'usage. Donc, on a bien cette corrélation qui est assez intéressante à observer. Slide suivant. Alors, cette fois-ci, c'est la présentation des résultats sous une autre forme. Il s'agit du gain de consommation théorique de carburant en référence à l'année 2010. Alors là, il y a une slide de passé. Voilà. Il s'agit donc du gain de consommation théorique de carburant du parc en référence à l'année 2010 où on voit sur la courbe Total Park en marron qui représente l'agrégation des consommations du parc GP et du parc Poilour. On voit sur cette courbe qu'on gagne 10% de consommation de carburant en horizon 2020 et 26% de consommation de carburant en horizon 2030. Donc, c'est tout à fait significatif. Et ça, c'est le fruit essentiel de la mise en œuvre des technologies de réduction des consommations qui pénètrent le parc chaque année par le biais du marché des véhicules neufs. La slide suivante, c'est la même information mais cette fois-ci en valeur absolue. On retrouve donc nos moins 10% en 2020 et moins 26% en 2030 sur la courbe Total Park et on voit que ça correspond à 4 millions de tonnes de carburant économisé en 2020 et 10 millions de tonnes de carburant économisé à horizon 2030. Alors, comme je le disais, slide suivante, comme je le disais, on est dans un exercice totalement exploratoire. Donc, on a réalisé une sensibilité sur la variable d'efficacité énergétique du marché des véhicules particuliers et cette sensibilité, finalement, montre que le système est relativement insensible à des fortes variations de l'efficacité énergétique puisqu'on constate que dans un scénario et c'est la courbe rouge où on bloque le gain d'efficacité énergétique qui pénètre le parc tous les ans à 0%. C'est-à-dire qu'on dit qu'en 2020, les véhicules du marché font 3,8 litres et en 2030, ils font également 3,8 litres. On continue de gagner des millions de tonnes de carburant dans le sens où on continue de remplacer des vieux véhicules par des neufs. Et à l'inverse, lorsque l'on intensifie cette trajectoire d'efficacité énergétique, c'est la courbe pointillée en vert, on constate que l'écart de gain entre les deux bornes de cette sensibilité est finalement relativement faible. Ça traduit quoi ? Ça traduit la grande inertie du système et ça montre que finalement la tendance à la baisse des consommations est relativement inéluctable. Voilà, alors avant de finir, je voulais conclure. Ce modèle montre bien l'importance de l'effort des constructeurs automobiles en matière d'efficacité énergétique des véhicules noirs qui se traduit en millions de tonnes d'économies de carburant, mais que le volet technologique n'est qu'un volet parmi d'autres pour améliorer l'efficacité énergétique du transport routier en général et qu'il existe d'autres types de gisements. Je crois qu'il en a déjà été question dans le cadre du débat. Des mesures sur la fluidité du trafic par exemple qui peuvent présenter des gains importants, l'infotrafic en temps réel à bord des véhicules, des mesures d'intermodalité. Il s'agit de la mise en place de hub de livraison de marchandises à l'extérieur des villes pour livrer les villes et si possible avec des véhicules décarbonés pour la livraison des derniers kilomètres. Puis il y a également des mesures relatives à l'organisation des transports. Il s'agit de tout ce qui concerne l'autopartage et covoiturage. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on écoute les autres exposés de façon continue sauf s'il y a des questions de clarification. Sinon, s'il n'y en a pas. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Il n'y a aucun chiffre à la tonne transportée sur les usages poids lourds et par unité de passagers transportés sur les usages automobiles parce que c'est quand même relativement intéressant comme complément. Je vous rappelle qu'à ce stade, le sujet, c'était l'efficacité énergétique du véhicule lui-même. Donc tout le reste est supposé stable. Le mérite de cette présentation, c'est de montrer d'une part l'effet inertie du parc, c'est-à-dire que même, c'était l'intérêt d'une des dernières courbes, c'est de montrer que même si on s'arrêtait de progresser, on continue à baisser pendant encore 5 ans. Mais oui, on voit bien cet effet d'inertie. Montrer que l'année 2020 est une année qui est quand même assez sûre puisqu'on sait que les véhicules qui seront vendus en 2020, on sait ce qu'ils consommeront donc on arrive assez bien et que même la partie 30 va largement bénéficier du véhicule de 2020 plus de la poursuite des gains. Je crois que c'est le seul message qui est passé mais vous avez vu qu'en termes de tonnes de rapporté au carburant consommé et je vous rappelle pour ceux qui ont besoin de faire des petits calculs qu'un litre de carburant correspond environ à 25 grammes de CO2. Donc si vous voulez faire des conversions, tout est ici en litres ou en tonnes de carburant mais lorsqu'on vous a présenté les consommations, c'est en 4 litres, le 3,8, c'est les 95 grammes qu'impose Bruxelles en 2020. Une question de Demi-Beau-Pain et de M. Masson. Oui, je garde mes commentaires pour plus tard, mais je voulais juste savoir les chiffres, c'est des chiffres en laboratoire ou c'est des chiffres en fonctionnement normal ? Parce qu'on a vu que sur le CO2, il y avait pour le moins discussion. Je voulais savoir si dans les simulations vous êtes resté avec des véhicules à performance égale, notamment les véhicules particuliers, c'est-à-dire même vitesse de pointe, même puissance ou si vous avez joué sur ce paramètre. Alors, pour répondre à la première question de Demi-Beau-Pain, les chiffres en ce qui concerne l'historique sont tirés des consommations observées liées à la distribution de carburant. Et puis, en ce qui concerne les projections, on part sur des scénarios tendanciels. S'il s'agit des chiffres de CO2, lorsque vous avez des millions de tonnes de carburant économisé, il suffit de multiplier par trois et vous avez des millions de tonnes de CO2 économisé. Il y a un point supplémentaire en tout état de cause, c'est que tout est cohérent. Ce qui veut dire que si on conteste la mesure de début, c'est la même sur toute la période. Donc, ça ne remet pas en cause le delta. On peut éventuellement discuter au niveau du CO2, il y a des discussions actuellement, vous le savez, sur le calcul. Mais par contre, le delta, lui, il y a constante dans la méthode. Et sur le second point, c'est évidemment avec l'évolution des véhicules. Voilà. Le nombre de véhicules ne change pas. Le kilométrage annuel, dans ces tableaux, bien sûr, puisqu'on va parler d'usage après, le kilométrage annuel ne change pas. le parc véhicule, lui, est celui qui va résulter des prévisions des constructeurs. Et je précise, puisqu'on parle du parc français, il ne s'agit pas des constructeurs français, il s'agit du mix des voitures qui seront en France sur le marché. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc donner la parole à notre expert suivant. Merci. Bonsoir à tous. Pour parler du sujet des comportements et des usages, j'ai voulu d'abord commencer par un bref retour historique pour regarder un petit peu l'existant au niveau des véhicules, si on peut appuyer deux fois sur le... Encore une fois. Vous trouvez sur une vidéo de l'INA 1968, en bas, l'œuf électrique de Paul Arzins qui roule depuis 1940, donc un véhicule électrique individuel. En haut, à droite, la Ford Commuta, deux personnes, deux adultes, deux enfants qui fait 100 km véhicules électriques et Ford avait déjà imaginé donc en 1968 que ces véhicules, on allait les prendre à la périphérie des villes sans les acheter. À la même époque, des véhicules électriques font déjà 250 km d'autonomie. Donc en fait, les vraies questions, c'est pourquoi il n'y a rien eu depuis et pourquoi il y aura quelque chose demain. Et si on revient un petit peu en arrière, encore une fois, donc la diapo suivante, la calèche, on est passé de la calèche à l'automobile par un saut discret. On n'a pas fait évoluer la calèche, on a inventé l'automobile ex nihilo. En même temps, on a inventé l'industrie automobile, on a inventé l'industrie du pneumatique. Et là, je pense qu'on est dans la même question. est-ce qu'il faut continuer à vouloir faire évoluer l'automobile ? On vient de le voir, ça a lieu, mais on peut en parallèle vouloir également développer un nouveau système de mobilité. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous présenter dans les 15 minutes qui restent. 14, pardon. Alors, on observe déjà aujourd'hui une multitude de services de mobilité qui explosent, qui augmentent. Ici, il y a une palette entre le transport individuel et le transport collectif, entre le transport privé et le transport public, s'inventent, s'hybrident des nouveaux modes de transport tous les jours. Les taxis sont concurrencés par de nouvelles formes, l'autopartage entre particuliers, etc. Tout ça est rendu possible par un petit outil qui est le numérique, qui abaisse les barrières à l'expérimentation et qui facilite la rencontre entre une personne et un siège libre. On a donc, d'une part, un système qui est en train de se complexifier pour les gens qui gèrent et qui opèrent ce système de mobilité. Et puis, si on peut appuyer, une simplification pour l'usager où, en tous les cas, c'est la tendance et c'est l'objectif des gens qui sont en train de développer une offre. Et le point, aujourd'hui, c'est de chercher à amplifier ces changements de comportement, à les comprendre pour concevoir de nouveaux services de mobilité qui incluront peut-être également de nouveaux objets, de nouveaux véhicules qu'on ne concevra pas de la même façon que des véhicules qu'on va vendre à un particulier. de la situation actuelle, on a deux trajectoires qui sont imaginables. La première, je suis l'automobile en référence au livre de Jean-Pierre Orfeuille. Là, on poursuit le modèle actuel. On met tout sur la voiture et puis les changements de comportement évoluent à la marge. Le deuxième modèle, je suis mobile. Et là, on rencontre une multitude d'objets très différents que l'on ne va pas acheter, que l'on va utiliser. Et donc, on passe à l'économie de la fonctionnalité, à l'économie du service. Vous voyez la petite voiture là, avec marqué Rent a Car en bas. C'est une voiture qui a été conçue uniquement pour la location ou le partage. Donc, on peut faire un parallèle avec le Vélip, par exemple, à Paris. Le Vélip est un très bon service de mobilité et le vélo est très mauvais pour un cycliste. On a dégradé l'objet pour avoir un service performant. Donc, au regard d'un cycliste, l'objet est mauvais, par contre, le service est bon. Donc, si on fait le parallèle, une voiture servicielle, elle doit être quasiment mauvaise au regard d'un automobiliste. On n'a pas envie de l'acheter, mais on sera très content de s'en servir pour se déplacer. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ce petit shift là, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on peut imaginer avoir des voitures très légères, très efficaces, ce qui n'est pas acceptable d'un point de vue business à juste jouel en matière de vente de véhicules. On n'accepte pas d'acheter un véhicule extrêmement dépouillé, extrêmement léger. Par contre, on sera content de s'en servir. Si on peut passer. ces changements de comportement, ils s'opèrent déjà aujourd'hui. C'est un exemple dans trois villes suisses. On peut voir d'abord que le contexte urbain et les choix de la gouvernance dans trois villes changent la donne, mais grosso modo, on peut voir que les usages multimodaux augmentent, que les prédisposés alternatifs augmentent et que les automobilistes exclusifs sont en baisse. Donc on a en fait une diversification des usages automobiles et une explosion des typologies qu'on connaît assez mal. Donc la première étape, ça va être de connaître et de comprendre les usages et la façon dont on se sert des modes de transport. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, en France, chaque jour, il y a 175 millions de déplacements. Ça veut dire qu'il y a 175 millions de décisions. Les gens décident d'utiliser un mode ou un autre à chaque instant. 175 millions par jour. Et aujourd'hui, on fait des enquêtes ménage-déplacement tous les 10 ans. Donc comprenez bien qu'on n'a pas les outils pour comprendre les déterminants du comportement et la façon dont les gens se déplacent. On ne connaît pas les paramètres clés décisifs. Si on peut passer. Alors moi, je l'ai schématisé comme ça. La mobilité actuelle, on est centré sur l'économie de l'objet dans une approche top-down et on s'est centré sur le moteur à combustion interne pétrole, un véhicule multi-usage extrêmement performant. Et on a du mal à accéder à d'autres énergies, notamment l'électricité. Et pour ça, je vous propose donc un chemin, si on peut appuyer plusieurs fois, encore une fois, merci. C'est de passer par des outils numériques, un assistant personnel de mobilité, un développement complet de services de mobilité porte-à-porte et puis deux briques supérieures qui traitent là de la gouvernance. La capacité également d'avoir une gouvernance intégrée multimodale parce que si on conçoit un service de mobilité multimodale, il faut avoir une gouvernance multimodale. Et puis, il faut avoir également, on le verra après, accès à un certain nombre de données pour faire de la multimodalité. Et si on met en place ces conditions qu'on est en train de rassembler et d'expérimenter dans différents projets soutenus dans les investissements d'avenir, alors on a accès à l'économie de la fonctionnalité avec une approche à la fois top-down et bottom-up parce que là, bien évidemment, on s'intéresse aux usages et aux comportements des citoyens sur les territoires. On accède beaucoup plus facilement à d'autres énergies et le cahier des charges de l'objet, j'en ai un petit peu parlé, change complètement puisqu'on s'intéresse à la conso réelle des véhicules, véhicules qui ne seraient vendus qu'à des professionnels qui opèreraient un service de mobilité vendu à un particulier. Donc, une entreprise Général Électrique, Veolia, Transdev, achète 40 000 petits véhicules qu'elle opère. Le véhicule a un cahier des charges qui sera très différent d'un véhicule vendu à un particulier. Si on peut continuer avec une question clé pour les acteurs économiques, dans la bataille qui est déjà engagée aujourd'hui, elle a déjà lieu cette bataille en fait, rien n'est vraiment nouveau, qui va devenir intégrateur de mobilité, c'est-à-dire qui va avoir le contact avec le client ? J'ai mentionné à l'instant Général Électrique ou Transdev, mais l'intégrateur peut s'appeler Google par exemple. Je rappelle que la semaine dernière Google a racheté Waze qui est un service social de mobilité. 50 millions d'usagers, 3 millions en France de personnes utilisent Waze. Donc, l'intégrateur de mobilité, si les acteurs économiques ne s'empressent pas d'accéder à ce poste-là, il sera pris de toute façon. Et donc, maintenant, comment on fait pour y aller ? On peut passer au diapo d'après. Il faut innover, il faut bien entendu avoir une approche systémique et expérimenter des systèmes de mobilité complexes. C'est-à-dire que l'automobile est déjà un système complexe, il va falloir augmenter la complexité de plusieurs niveaux. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire expérimenter de nouvelles gouvernances sur des territoires, rassembler des industriels très différents, des industriels, bien entendu, des constructeurs automobiles, mais pas que ça, des opérateurs de transports publics, des startups qui créent des services de mobilité aujourd'hui, des géants du numérique, des industriels des infrastructures ou de l'énergie. Il faut accéder à l'ensemble des données, c'est le petit cadenas ouvert que j'ai représenté ici, pour faire de la co-conception de services que l'on est obligé d'expérimenter dans des territoires, puisque là, on va véritablement plonger ça dans l'humain pour voir comment les citoyens s'approprient ces services et même les co-conçoivent avec les industriels. Alors, on va passer sur celle-là. Finalement, juste un mot, l'image que je donne de cette troisième voie de transport, c'est cette voiture puzzle. intégration-simplification portée par un assistant personnel numérique avec la folie de penser qu'on va passer de 1,2 personnes par voiture à 2 personnes par voiture. Donc, si on fait 2 personnes par voiture en faisant des calculs comme on a vu à l'instant d'efficacité énergétique sur les objets, c'est 20 ans de progrès technologique. Donc, est-ce qu'on peut aller plus vite ? Est-ce qu'on peut mettre 2 personnes par voiture en moins de 20 ans ? Je pense qu'on a le droit de se poser la question, enfin, on n'a même plus le choix, et on pourrait même lancer un programme national, comme on a un programme national de l'ITRO 100, il faut un programme national de 2 personnes par voiture. Et enfin, je finirai par la gouvernance. Pour expérimenter ces dispositifs, il faut bien entendu une gouvernance qui change complètement, qui accède à d'autres connaissances sur les transports et qui expérimente en même temps des leviers pour changer les comportements par des mécanismes de contrainte-récompense organisés. L'idée étant, je le fais court parce que c'est l'exercice, de contraindre celui qui est seul dans sa voiture et qui l'a décidé et de récompenser tous les autres. Avec un préalable, c'est de protéger les plus faibles. Les plus faibles qu'aujourd'hui on connaît relativement peu ou mal. Mais ça, c'est l'idée générale. On pourra après en détailler un peu plus si vous le souhaitez. et pour finir à l'ADEME on a réalisé un exercice de prospective 2030-2050 où on a pris l'hypothèse qu'on arrivera à deux personnes par voiture sur une partie des flux et qu'on industrialisera une troisième voie que j'ai appelée la voiture servicielle parce que c'est aussi une filière industrielle. L'intégralité des constructeurs ou même d'autres acteurs économiques dans le monde BMW expérimente des services de mobilité aux Etats-Unis des services de mobilité qui sont déjà premium. Et donc si on fait ce scénario-là on arrive alors on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il est tard mais on arrive à un facteur 4 en matière énergétique et une forte diversification. Alors là je voudrais juste préciser c'est important si on pense services de mobilité du fait que la conception de l'objet change on peut d'une part mettre plus de monde dans les voitures mais en plus le cahier des charges de l'automobile est très différent et beaucoup plus efficace donc on a un double gain on fait pénétrer beaucoup plus vite dans des services de mobilité type auto-lib pour donner une image maintenant de l'électrique qu'auprès du particulier et donc si on crée une filière industrielle dans ce sens on peut faire rentrer plus vite des véhicules très efficaces et avec une autre énergie voilà et le dernier slide c'est une synthèse donc on a une mutation actuellement de l'objet automobile vers des services et ça doit être vu comme une chance pour le citoyen l'environnement et les industries on a un nouveau système en création les usagers sont au centre de ce système la donnée et le numérique est vraiment un carburant qui fait tourner des moteurs d'apprentissage renouvelable et on a une nouvelle filière industrielle qui est en création capable de produire des services de mobilité HQE porteurs d'emploi donc l'idée d'un programme de personnes par voiture une gouvernance multimodale 2.0 et la nécessité d'expérimenter dans des territoires pour concevoir voilà je vous remercie merci beaucoup et merci aussi enfin aux précédents exposants je propose qu'on passe tout de suite au troisième exposé d'abord parce que le ministre Cuvelier va arriver à 18h non c'est bon merci c'est gentil et 25 et qu'on est bien mais il faut quand même qu'on ait quand même un peu le temps de discuter donc voilà allez-y je vous en prie merci madame la présidente bonsoir donc on m'a passé la commande d'un exposé très rapide sur un sujet immense la logistique durable néanmoins puisque c'est durable je ne me suis pas limité aux questions énergétiques qui sont au centre de vos travaux j'aurai quelques rapides incursions dans les dimensions économiques et sociales qui sont imbriquées dans le domaine du transport comme dans d'autres mais qui sont trop importantes pour être carrément laissées de côté donc quelques définitions mais je ne prendrai pas beaucoup de temps pour le faire et je diviserai le sujet en trois aspects partiels encore une fois mon exposé mon exposé sera très délibérément lacunaire et sélectif se focaliser très vite sur le transport de fret on pourrait rien que là-dessus passer une bonne demi-journée insister sur la dimension statique de la logistique tout ce qui se passe dans des entrepôts dans des plateformes dans des opérations de emballage manutention stockage déstockage voire transformation recyclage entretien des objets et puis insister sur la dimension sociale qui fait partie du développement durable à mon avis et qui pose dans le domaine du transport notamment routier des problèmes très cruciaux y compris politiques car la dimension européenne est en l'occurrence importante et inévitable voilà et puis quelques recommandations et pour les insomniaques quelques lectures donc de quoi parle-t-on la logistique il y a des armoires entières de manuels sur la logistique pour faire simple c'est soit une façon de gérer des flux donc on est du côté du management soit et il faut lier les deux choses un ensemble d'opérations physiques liées qui sont dirais-je périphériques à la fabrication des choses donc le transport l'entreposage l'emballage la manutention toutes indispensables les unes aux autres disons que en tout cas ça représente une part importante de la production presque aussi importante que celle de l'activité manufacturière proprement dite et les comparaisons internationales donnent quelque chose comme 10 ou 12% du PIB qui serait représenté par le coût logistique aux Etats-Unis on est dans les mêmes ordres de grandeur en Chine on est à 20% du PIB car leur logistique est archaïque par rapport à celle d'autres pays plus avancés et elle est un handicap à la croissance et à l'efficacité du système en termes d'emplois on peut considérer en étant prudent qu'il y a au moins un million et demi d'emplois logistiques en France sans compter tous les emplois liés pour fabriquer des véhicules les entretenir fabriquer des routes fabriquer des entrepôts fournir de l'énergie quelques gendarmes quelques ambulances aussi etc donc on pourrait aller beaucoup plus loin je souligne que la filière logistique pour faire simple en incluant tous les éléments du système est un des points forts de la compétitivité européenne dans le monde pour fabriquer des véhicules dans tous les modes de transport mais aussi pour les gérer sur 50 grands logisticiens mondiaux 25 sont européens et enfin je n'ai pas besoin d'insister sur la dimension environnementale le transport c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre et c'est le seul poste qui augmente en Europe par rapport au logement aux tertiaires ou aux industries donc on est particulièrement concerné par les dimensions environnementales et le fret représente une bonne moitié disons une moitié de ces émissions et c'est plus difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre du fret que du voyage ne serait-ce que pour des ratios charge utile sur charge totale dans une automobile avec un conducteur corpulent de 100 kg plus un passager un 0,2 passager avec lui comme je viens de l'apprendre et pour une tonne d'automobiles alors qu'on va y comparer 25 tonnes de marchandises et 15 tonnes de camions pour un 40 tonnes et encore plus pour un 44 ou un 60 tonnes donc voilà la logistique c'est vraiment une dimension importante c'est peut-être 20% des émissions de gaz à effet de serre du système productif français et européen qui est concerné alors il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas une technologie qui résoudrait tout par elle-même il faut jouer modestement opiniâtrement sur tous les éléments du système gagner ici 1, 2, 3% et cumuler ces gains marginaux pour arriver à quelque chose d'important donc jouer de la technologie avec le progrès technique on nous en a parlé dans le cas des moteurs la normalisation comme un soutien politique au progrès je pense notamment à la pollution des moteurs diesel qui en 20 ans a fait des progrès considérables l'organisation et la gestion crucial remplir les gens mettre plus de gens dans une auto ou plus de tonnes dans un camion c'est pas de la technologie c'est du savoir-faire c'est du management et des politiques à la fois le bâton la carotte la réglementation la subvention la fiscalité pour accélérer et soutenir tout cela voilà mais pour autant il y a des options possibles il y a des avenirs différents selon les options qu'on prendra et il faut je crois voir à long terme on a vu l'inertie pour autant l'inertie ne veut pas dire l'immobilité au contraire quand on se projette à 30 ans on arrive à des images finales extrêmement contrastées il y a beaucoup à perdre ou beaucoup à gagner selon les politiques et les stratégies qu'on aura choisi et pignâtrement avec constance mise en oeuvre donc il y a besoin et il est pertinent de chercher ces marges de progrès qui existent alors du côté du transport je vais être très rapide bien sûr bon premièrement en France et en Europe occidentale mais c'est pas vrai dans le monde entier le transport routier de marchandises est largement le mode dominant on en est à plus de 90% des tonnes kilomètres en France et encore ne compte-t-on pas les petits véhicules de moins de 3 tonnes 5 de poids total qui jouent pourtant un rôle croissant et comptent encore moins dirais-je le transport individuel que nous faisons les uns les autres si on va faire ces courses au supermarché avec une automobile donc il y a d'énormes marges de progrès mais encore une fois c'est moins facile d'alléger le poids total d'un poids lourd que d'une automobile par exemple donc c'est moins facile de mettre de l'électricité enfin bref il me semble que les marges de progrès sont plus importantes pour l'automobile raison de plus pour faire des efforts dans le poids lourd et la manière de l'utiliser alors il y a un thème politique inévitable très important et bien hélas bien plus proportionnel que dans la réalité des statistiques c'est l'intermodalité c'est le transfert modal on le souhaite tous plus de voies d'eau plus de chemin de fer plus de cabotage maritime plus d'intermodalité on est à des pourcentages faibles et déclinants on a moins de transports intermodal aujourd'hui en France qu'il y a dix ans le chemin de fer est dans un état de crise désastreux qu'on ne retrouve pas en Allemagne ou ailleurs donc il y a des contre-modèles et pas seulement en Russie ou au Canada mais à nos portes qui montrent qu'une réforme est indispensable mais en tout cas je veux dire que tout en les souhaitant moi-même fortement ces modes alternatifs ne sont pertinents que dans des conditions assez contraignantes il faut des flux importants sur des distances relativement longues avec un équilibre dans les deux sens etc et que ces conditions d'efficacité ne sont pas toujours atteintes donc on ne se passera pas du transport routier comme mode dominant et c'est donc aussi et je dirais même principalement à l'intérieur du mode routier qu'il faut chercher le progrès sans pour autant s'interdire de développer les modes alternatifs chaque fois que ça a du sens et que c'est possible alors on joue sur tout la motorisation je n'en parle pas ça vient d'être fait le moteur l'allègement du moteur rien que des pneumatiques peuvent permettre de gagner 5% c'est considérable des réduires de 5% c'est comme doubler le frais de ferroviaire imaginez la manière de conduire rien que ça aussi on a du 5-10% à gagner en une meilleure éducation des chauffeurs routiers et alors une question politique que je pose sur la table parce que je trouve qu'elle est mal étudiée c'est celle des grands véhicules 44 tonnes 60 tonnes avantage, inconvénient en termes énergétiques à la tonne transportée 60 tonnes c'est mieux que 40 tonnes il n'y a pas photo c'est très facile à calculer il n'y a aucun débat est-ce que pour autant c'est positif quelles sont les conditions est-ce qu'on va encore plus affaiblir la voie d'eau ou le chemin de fer est-ce qu'on va est-ce que tout le territoire sera accessible également à ces super véhicules ou est-ce qu'on aura un territoire à 60 tonnes un territoire à 40 tonnes il y a là des choix qui méritent un bilan préalable avant de s'engager dans des options donc je touche du doigt l'opportunité qu'il y aurait à explorer cette question dans toutes ses dimensions et d'en faire un bilan prévisionnel ça c'est simplement pour illustrer les vertus de la normalisation je souligne que cette Europe libérale n'a pas fait payer la pollution elle a normalisé la technique des moteurs et qu'en 20 ans on a déjà obtenu des résultats importants on a divisé par 10 parfois par 20 ou 30 telle ou telle pollution alors entre temps le trafic a augmenté mais quand on double un trafic et qu'on divise par 10 les taux de pollution on a divisé par 5 il faut y rajouter le phénomène de renouvellement progressif du parc qui nous a été très bien démontré tout à l'heure pour les automobiles ce qui fait que ces effets ne se produisent que graduellement au fur et à mesure que les vieux véhicules s'en vont et remplacés par de nouveaux mais on a quand même là des acquis positifs et je crois qu'il ne faut pas seulement se lamenter et voir ce qui ne va pas ça fait plaisir parfois de voir qu'il y a des points sur lesquels on progresse parce que ça donne du courage pour aller plus loin 5 minutes très bien et donc il faut de l'organisation il faut mieux gérer faire de la logistique des véhicules plus grands mieux remplis limitant les trajets à vide mutualisation etc tous ces mots là sont à la mode mais soulignent l'importance d'une bonne gestion logistique mieux implantée éventuellement aller chercher des fournisseurs moins lointains ou des destinataires et des clients moins lointains aussi une certaine décentralisation économique peut être un élément de la réponse et je souligne pour ne pas le développer le gisement particulier de la logistique urbaine qui est sans doute qui est une question à la mode il y a eu tout récemment par exemple à Washington une conférence euro-américaine sur ces questions il y a là tout un chantier je dirais que c'est à la fois là que ça passe le plus mal et c'est donc là qu'on peut faire le plus de progrès en rationalisant un peu tout ça il y en a grand besoin donc les politiques publiques je l'ai dit elles sont là pour soutenir et les progrès technologiques et les progrès organisationnels mais elles sont indispensables je n'ai pas le temps de développer mais je pense que c'est des questions auxquelles vous êtes tous extrêmement sensibles y compris pour noter au passage qu'en Europe en tout cas le marché du carbone a été un échec pour l'instant et qu'il faudrait peut-être penser à d'autres méthodes alors ça c'est un calcul de coin de table que nous avions fait au conseil d'analyse stratégique il y a quelques années où on cumulait l'ensemble de ces possibilités et ensuite on voyait qu'avec des hypothèses raisonnables qui ne remettaient pas en cause l'évolution tendancielle des trafics on pouvait viser un facteur 2 à l'horizon 2050 ne me demandez pas les détails d'ailleurs je les ai oubliés c'est très grossier c'est un ordre de grandeur facteur 4 c'est très dur c'est vraiment remettre en cause le modèle de développement le modèle de production de consommation c'est une autre civilisation et je pose la question politique pour m'arrêter là-dessus faut-il appliquer un facteur 4 universel à tous les secteurs et à tous les pays d'Europe quel que soit leur niveau d'émission par tête aujourd'hui ou faut-il différencier ce taux et être plus sévère plus exigeant encore dans les domaines où les progrès sont plus faciles et moins exigeant dans les domaines où c'est plus difficile plus coûteux et moins efficace on continue donc voilà j'ai raconté ça je passe du côté slide suivant s'il vous plaît de l'entreposage donc il y a toute une géographie il y a tout un immobilier il y a toute une partie statique de la logistique ici on voit la part importante des consommations énergétiques qui sont liées non seulement à la fabrication et au transport mais à tout le système de distribution et de logistique qui est notoire on voit aussi que selon les circuits de distribution la consommation énergétique n'est pas du tout la même le e-commerce c'est aussi une façon d'éviter les déplacements d'achats très peu efficaces en termes énergétiques une camionnette qui fait 20 livraisons est beaucoup plus efficace que 20 voitures individuelles qui vont chacune faire leur course on passe et donc à quoi assiste-t-on à un étalement logistique extrêmement fâcheux on expulse la logistique hors des villes dans des plateformes de plus en plus lointaines parce qu'elles ont besoin de places de bâtiments de plus en plus grands mais du coup le dernier kilomètre devient les derniers 15 kilomètres avec des petits véhicules marre-emplis coûteux encombrants congestionnants polluants donc il faut réformer la logistique urbaine garder au moins les sites logistiques existants les préserver ne pas gaspiller les sites multimodaux en y mettant des logements ou des bureaux qui n'utiliseraient ni la voie d'eau ni le chemin de fer parce que ces sites sont rares et précieux et puis réinventer une logistique urbaine en réintroduisant une étape massifiée le plus près possible du coeur pour réduire le dernier kilomètre au dernier kilomètre et pourquoi pas par des véhicules électriques donc il y a un enjeu important qui est devant nous voilà on passe ça c'est l'exemple des implantations d'entrepôts à région parisienne on voit qu'en 30 ans des boulevards des maréchaux ils sont passés à la deuxième grande couronne périurbaine on continue et la plateformisation c'est à dire le regroupement des activités logistiques dans des zones dédiées me semble avoir beaucoup d'avantages l'acceptabilité les services aux entreprises par exemple partager une équipe de pompiers et les services aux salariés qui font grand défaut dans des métiers créateurs d'emplois non délocalisables et néanmoins peu attractifs nous avons un taux de chômage des jeunes dramatiques et les métiers du transport et de la logistique sont peu attractifs où est le problème il faut que cette question là soit tranchée et qu'on avance sur ce domaine c'est très important et donc j'insiste sur le social et je vais conclure donc des emplois importants y compris des emplois peu qualifiés et je trouve que c'est important que nos concitoyens qui sont pas Bac plus 12 aient un job et un salaire et donc c'est une des rares industries capables d'employer des gens avec un faible bagage scolaire très flexible avec des conditions de travail variables et toutes les difficultés qui s'y attachent l'intérim la sous-traitance la sous-traitance en cascade des conditions de travail atypiques qui permettent d'ailleurs pour les chauffeurs routiers de compenser la baisse des niveaux de salaire horaire relativement bas par une durée du travail supérieure à la moyenne mais néanmoins tous les employeurs alors avec la crise actuelle moins que d'habitude se plaignent de manquer de candidats donc il y a vraiment un problème il faut que ces métiers cessent des métiers dévalorisés déqualifiés sous-payés ou réservés aux travailleurs des pays des nouveaux États membres de l'Europe ou au-delà pour qui j'ai le plus grand respect bien sûr mais on a aussi un problème de chômage et d'emploi des jeunes donc je pense que ça c'est pour montrer la structure par qualification extrêmement atypique des métiers du transport et la slide suivante c'est montrer donc j'insiste sur cette dimension européenne et sur la question politique chaude du cabotage faut-il ou non le libéraliser moi je crois qu'il faut continuer de l'encadrer en maintenant deux principes politiques cruciaux premièrement la liberté de circulation de la main d'oeuvre qui est un acquis européen très important mais deuxièmement l'égalité de traitement des salariés quel que soit le pays où ils travaillent et bien sûr ça pose des problèmes particuliers de contrôle dans le domaine du transport où tout bouge mais néanmoins l'enjeu est trop important pour qu'il soit laissé de côté ça c'est les écarts salariaux à l'intérieur de l'Union 27 les salaires dans le domaine du transport et des télécoms selon les statistiques européennes varient de 1 à 13 quand le coût du travail représente à peu près un tiers du coût du transport routier voyez les différences de compétitivité voilà et donc je conclue donc je pense qu'il faut jouer et de la technique et de l'organisation du côté du transport et le transport routier malgré mon amour pour le chemin de fer la voie d'eau et la voie maritime est le principal gisement de progrès et donc il faut développer les modèles alternatifs quand ils ont du sens mais ça n'est pas la solution miracle et en tout cas c'est surtout pas la seule qu'il faille poursuivre deuxième recommandation n'oublions pas les zones d'entreposage les zones logistiques gardons de la logistique dans les villes ne l'expulsons pas de plus en plus loin rationalisons la logistique urbaine et faisons des bonnes plateformes à vertu économique et sociale et troisièmement soyons attentifs aux métiers de la logistique rendons-les qualifiés compétents rémunérés attractifs notamment pour les jeunes créateurs d'emplois dans un cadre européen harmonisé et non pas libéralisé sans harmonisation avec les mesures de contrôle et de sanctions sans lesquelles la réglementation est un vain mot voilà et je pense qu'enfin il faut voir long terme il faut un dispositif de prospective d'exploration des différents scénarios d'éclairage des choix et un dispositif de suivi de pilotage pour mesurer les progrès les écarts de trajectoire les corrections nécessaires éventuelles voilà je vous remercie merci je veux d'abord avant de prendre peu d'intervention mais d'en prendre quelques-unes saluer l'arrivée de Frédéric Cuvelier et de Philippe Duron qui nous ont rejoint je sais que le ministre Cuvelier a un timing précis et serré pour retourner dans son ministère donc je vais prendre peu d'intervention mais je voudrais en plus m'excuser auprès des experts parce qu'ils ont été à la fois courts complets intéressants en fin de journée à cause de notre retard donc désolé de vous mettre dans ces contraintes alors je crois que Denis Bopin avait demandé la parole merci madame présidente merci aux orateurs c'est vraiment dommage qu'on doit traiter ce sujet en fin de débat et de façon aussi rapide mais je voudrais insister quand même sur le caractère un peu schizophrénique des deux premières présentations que nous avons eues entre la présentation des constructeurs et celle de l'ADEME schizophrénique que je retrouve beaucoup dans le rapport que je suis en train de préparer avec Fabienne Keller sur l'automobile écologique sur les visions qu'on peut avoir sur ce que peut être l'avenir de l'automobile d'un côté on a la contribution des constructeurs qui nous montrent finalement une courbe continue c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui n'a aucune rupture et qui continue sur un rythme qui ne me semble pas totalement avéré mais enfin bon c'est les chiffres qui nous sont présentés sur la réalité de l'évolution du parc automobile quand on voit l'augmentation du nombre de 4x4 etc. on peut douter des chiffres qui sont présentés mais je suppose que malgré tout ils reflètent une véracité mais on a du mal à la constater complètement sur nos territoires et de l'autre côté la rupture qui est préconisée en utilisant les nouvelles technologies et donc la question qui peut se poser comme l'a posé Amorilovins la semaine dernière c'est est-ce que on doit continuer dans le domaine de l'automobile à essayer d'améliorer la machine à écrire ou est-ce qu'on passe à l'ordinateur c'est-à-dire c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui sur l'avenir de l'industrie de l'automobile et je le pose parce qu'on est face à une triple crise dans ce secteur une crise environnementale c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un secteur en matière de consommation d'énergie de pollution d'émissions de gaz à effet de serre qui est un gros problème un problème social du droit à la mobilité pour beaucoup de gens qui se retrouvent dans des difficultés de droit à la mobilité restreintes du fait de l'augmentation sont des véhicules extrêmement consommateurs parce que très lourds et donc même s'il y a des courbes qui vont à la diminution aujourd'hui il faut bien constater qu'on a une vraie difficulté et que l'âge moyen de l'acheteur d'automobiles neuves en France ne cesse d'augmenter qu'il est à 54 ans 54 ans pour acheter une voiture neuve en France ça dit un marché qui se restreint et donc la troisième crise c'est évidemment la crise de l'industrie automobile avec des dizaines de milliers de salariés qui vont se retrouver sur le carreau et donc la question c'est est-ce qu'on doit continuer en tendance ou est-ce que il y a des moyens d'accélérer les mutations qui nous ont été présentées par monsieur Plassard et donc et qui sont aujourd'hui quand on regarde un petit peu ce qui se passe à travers le monde des mutations qui sont en train de se préparer un peu partout et quand on cite Google c'est pas par hasard la Google Car c'est quelque chose qui commence à exister je ne sais pas si ce sera l'aboutissement de l'automobile de l'avenir ce sera forcément la Google Car mais ce sont des choses en tout cas sur lesquelles il y a une absence je trouve dans le débat politique et qui sont préoccupantes vu les enjeux et donc ma question est très rapide parce que j'ai bien compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps c'est comment nous dans notre débat sur la transition énergétique nous sommes capables de porter des recommandations des pouvoirs publics pour accélérer ces mutations dans le bon sens comment on peut faire en sorte qu'on aille vers des véhicules qui soient bien plus adaptés à l'ensemble de nos besoins de façon à ce que les constructeurs automobiles y compris soient aidés à le faire même si j'ai parfois tendance à penser qu'il y a un manque d'anticipation de la part des constructeurs qui est dramatique je vais me permettre de vous répondre parce que je représente aussi l'industrie automobiles française en tant que président de la plate filière je sors peut-être un petit peu de mon rôle de pilotage mais je voudrais quand même dire quelques mots d'abord vous avez raison de souligner la lenteur et vous avez donné la raison de cette lenteur c'est l'inertie du parc et on voit bien que lorsque le marché livre une voiture de 4 litres en 2020 c'est en 2030 qu'on commence à en avoir les bénéfices donc ce phénomène là il est et vous avez eu raison de souligner que malheureusement pour différentes raisons l'achat de véhicules neufs baisse constamment une des raisons vous le savez monsieur c'est aussi que la qualité des véhicules s'étant beaucoup améliorée on peut les garder beaucoup plus longtemps et ça c'est une donnée qu'on ne peut quand même pas reprocher aux constructeurs automobiles donc ça c'est le premier point que je voulais souligner attention à l'importance de l'effet vous avez vu les flèches bleues qui montraient qu'il faut presque 10 ans pour que ce qui est livré aujourd'hui portera ses fruits finalement se retrouvera dans la consommation moyenne du parc presque 10 ans après c'était le premier tableau qui vous a été montré donc je voulais inciter à suivre deuxièmement c'est quand même souligné que les constructeurs français travaillent sur le 2 litres pour 2020 s'ils y arrivent ça veut dire qu'en 2030 on commencera à en voir les bénéfices donc là aussi encore une fois n'oublions pas ce phénomène d'inertie troisièmement il y a effectivement un certain nombre de travaux de ruptures qui sont en cours et cela malheureusement on n'a pas osé les intégrer dans la période 2020-2030 parce que de toute façon du fait même de l'inertie du parc s'ils intervenaient après 2025 il aurait fallu prolonger la courbe sur 2040-50 ce qu'on n'a pas osé faire au niveau des constructeurs j'entends merci Michel monsieur Launay pardon non derrière vous non voilà oui on apprécie que ce débat arrive enfin sur la question des transports parce que nous étions un certain nombre à demander à ce que ça soit abordé dans ce débat sur la transition énergétique même si on a pu voir que dans l'ordre du jour de la prochaine conférence environnementale la question d'un transport n'apparaisse pas et nous sollicitions à ce que ça soit présent comme item on voit bien que d'ailleurs par les exposés qu'on a eu ce matin tant de la part du débat citoyen que de la journée citoyenne la question des transports est revenue comme une priorité dans toute sa globalité des transports aujourd'hui il y a la question du transport des voyageurs d'une part et que ça pose la question de l'accessibilité au transport parce qu'on a parlé de l'évolution du véhicule mais peu de l'évolution des transports collectifs et comment les rendre plus accessibles accessibles pas uniquement que par la tarification mais aussi l'accessibilité par le fait d'avoir des transports collectifs qu'ils soient ferrés bus et ça pose la question de la multimodalité se pose aussi au travers de cette question des transports la question de l'étalement urbain et du préurbain ça a été abordé un peu tout à l'heure dans le débat qu'on avait cet après-midi notamment un débat qui est à prendre en compte avec l'acte 3 de la décentralisation et la question de la métropolisation qui va avoir un effet automatique d'étalement urbain donc de créer des nouveaux besoins de transport des nouveaux besoins de mobilité et souvent ce qu'on pose comme question en premier lieu c'est que si on veut quand même améliorer la qualité des transports à l'accessibilité et donc mieux répondre aux questions environnementales il faut aussi arrêter de créer des besoins de transport or aujourd'hui comme la conception et l'organisation on a parlé de logistique aujourd'hui on voit le développement des zones logistiques notamment dans des territoires il y a le cas de l'Île-de-France qui est un exemple mais dans des territoires qui ne sont pas maillés ni au rail ni au fluvial qui nécessitent de nouvelles infrastructures routières et donc là on va quand même à l'encontre d'un équilibre sur les questions environnementales donc on multiplie les besoins de transport les délocalisations d'entreprise ou les hyperconcentrations comme on le voit par exemple sur la défense et bien favorisent là aussi la mobilité imposée les déplacements de personnes donc c'est une question de fond la question de l'aménagement du territoire du rapprochement du lieu de travail l'organisation de la société nécessite qu'on regarde ces questions si on veut vraiment améliorer la question des transports sous la question du transport des marchandises là encore je vous demande d'être vraiment très concis très court mais parce que je pense que monsieur Savy a fait un exposé fortement intéressant la question du transport des marchandises aujourd'hui quand on voit la part du fluvial et la part du ferroviaire qui est en constante diminution et encore les chiffres de 2012 nous l'ont démontré aujourd'hui devient marginal et même la question du fret SNCF si demain il devenait à disparaître ça pose même la question du fret ferroviaire tout court qui se pose derrière aujourd'hui il faut vraiment il y a un choix politique fort de changement de cap on s'éloigne du grenelle de l'environnement et on voit que les objectifs qu'on a discuté jusqu'à présent dans la transition énergétique ne reviennent même pas au niveau de ce qui a été discuté au moment du grenelle de l'environnement donc il faut vraiment des choix nous par contre on n'a pas la même vision sur l'évolution du 44 con qui a été généralisé au 1er janvier comme sur le débat qui est lancé notamment au Sénat avec un projet de résolution déposé par Fabienne Keller sur le 25m25 il y a un véritable débat qu'il va y avoir au Sénat mais aujourd'hui est-ce qu'on va mieux travailler le report modal en développant des trains de camions il y avait un véritable enjeu il faut qu'on approfondisse cette question et peut-être qu'au travers du discussion qu'on aura avec le ministre et le président de la commission 21 parce que la question des infrastructures se pose aussi notamment la régénération des infrastructures la modernisation leur entretien quotidien tant pour le ferroviaire les routes que le fluvial puisque nous on travaille dans une logique de complémentarité et non pas de concurrence et de multimodalité et pas d'opposition entre les modes Merci Monsieur Cailleux très brièvement Très court madame Oui d'abord pour rejoindre complètement ce que vient de dire Dominique Launay à propos de l'étalement urbain car bien évidemment là il y a une peine énorme on le dit nous souvent à la FNSEA pour la consommation de terres agricoles et d'espaces naturels donc là il y a un véritable enjeu aussi de développement économique de l'agriculture qui est lié aussi aux efforts concernant disons la lutte des casés d'effets de serre au niveau routier donc ça c'est vraiment des enjeux liés la deuxième chose c'est que pour nous au niveau de l'agriculture ce qui est important de voir c'est que l'offre alternative de mobilité dont vous parliez bénéficiera de plus en plus aux villes mais laisse un petit peu les campagnes parfois en tout cas plus disons les progrès sont sans doute moins évidents dans les campagnes et moins manifestés donc c'est là aussi une difficulté parce que bien évidemment quand par exemple on le dit donc c'est un sujet quand même de disons d'égalité d'équité territoriale qui nous paraît important et puis la troisième chose c'est que parfois se posent des problèmes d'alternativité et de manque d'alternativité pour par exemple le transport des marchandises et pour disons l'irrigation des exploitations agricoles ou bien des entreprises sur le territoire et à ce titre nous nous estimons que la création de l'éco-taxe ne devrait pas s'appliquer aux produits agricoles car évidemment pour transporter des produits agricoles pour transporter des produits alimentaires pour irriguer les fermes de France nous ne bénéficions pas de méthode alternative il n'y a que le camion qui est nécessaire donc payer une taxe une éco-taxe qui ne permet pas de méthode alternative de transport pour les produits agricoles alimentaires nous paraît assez inéquitable merci beaucoup très rapidement si vous avez un voilà c'est gentil je vous remercie vous êtes vraiment très gentil de ne pas vouloir reprendre toute la parole d'accord en fait c'est sur la notion de rupture préconisée qu'a proposé Denis Bopin c'est pas vraiment préconisé c'est de révéler la rupture qui a lieu aujourd'hui et de la mettre en évidence pour pas qu'on la loupe parce que si on loupe cette mutation on peut louper les deux c'est à dire qu'on va louper les services de mobilité et on va avoir une industrie automobile pas forcément en bonne santé donc est-ce qu'on peut pas coupler les deux c'est à dire continuer à travailler les objets comme ça a été présenté et développer une industrie des services dans laquelle on va intégrer des objets parfaitement adaptés aux services très efficaces et plus facilement électrifiables c'était ça l'objet de mon propos merci merci beaucoup désolé encore d'avoir j'en tire deux choses d'une part qu'on est frustré de ne pas avoir cette discussion et elle était très centrale à notre débat c'est une question de culture sans doute aussi de ce conseil beaucoup de choses intéressantes qu'on va quand même pouvoir intégrer sans doute dans nos recommandations et puis on va à notre débat